Je m'appelle Claude Basile, je suis brésilien, j'ai habité en France depuis quelques années et depuis quelques années aussi, j'ai créé ma propre compagnie qui porte mon nom, Claude Basile. Donc la capelle, c'est cette danse de combat apportée par les esclaves à l'époque de la colonisation au Brésil. Donc à cette époque, plusieurs ethnies de l'Afrique sont venues pour travailler dans les champs de la canne à sucre et la rencontre des cultures africaines a donné naissance à la capoeira, à la samba, à plusieurs expressions culturelles africaines au Brésil. Le thème ce soir justement s'appelle frontière, ça veut dire frontière, mais c'est la frontière entre la verticalité de la capoeira, d'une forme de la capoeira, la sphère, c'est-à-dire le cercle, la frontière aussi entre les musiques, entre les gens, entre l'intérieur du cercle et que cet espace restreint de la capoeira est l'extérieur de ce cercle-là. Donc on apporte quelques notions de frontière, mais à la fin on se rencontre tous quand même. Je pense que dans la capoeira, il n'y a pas une aptitude physique particulière, tout le monde participe, elle devient de plus en plus codée, donc on peut pratiquer la capoeira depuis l'âge de 6 ans, dans notre école par exemple, c'est le cas. Et dans la capoeira, il y a un état d'esprit, et je pense que c'est quelque chose qui a plusieurs aspects, c'est un art qui est riche culturellement, et on n'a pas besoin d'être hyper fort physiquement, ou d'habitude d'acrobates, poètes capoeiristes, ça suffit de bien aimer cet art et de la pratiquer, c'est quelque chose de très convivial. Mais il y a plusieurs valeurs dans la capoeira, il y a plusieurs valeurs de l'écoute de l'autre, du respect par rapport à l'autre, les valeurs de l'estime de soi aussi, de l'histoire de la capoeira, il y a plusieurs choses, plusieurs valeurs civiques qu'on va relever dans la capoeira, et qui va peut-être parfois aider à quelques-uns à se retrouver aussi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501